... Donc, merci pour votre présence. À cette session, l'école peut-elle s'adapter au monde ? Alors, nous avons toute une série d'intervenants. ... Alors, peut-être, je ne les vois pas dans l'ordre. Éric Orsena, je suis désolée, je n'ai pas... Vous ne m'entendez pas ? Je propose que chacun se présente là. Voilà, Thierry Marx. Alors, je suis Thierry Marx, je suis chef de cuisine, vous connaissez peut-être, mais j'interviens ici dans le cadre de cuisine mode d'emploi, l'école cuisine mode d'emploi, école d'insertion et boulangerie mode d'emploi dans le cadre des EPID. Barbara Echinger, ancienne directeure de l'OCDE pour l'éducation. J'y étais jusqu'à la fin du mois de mars et je vais vous raconter mes expériences. Thierry Gorsena, promeneur professionnel. David Stern. David Stern, an amateur walker and stroller. ... ... Also, a professor of education at the University of California, Berkeley. Joan Ferrini-Mundi, I'll give up on the walking idea for here. I'm the director of the, I'm the assistant director of the National Science Foundation in the U.S. for education and human resources. I'm the president of the Sun Chan-Yang University in Korea. Françoise Benamou, mon producer qui est des économistes. Yeah. Okay, good morning. I'm the late comer and I'm your moderator for the day. So I'm terribly sorry for my delayed arrival here, but it couldn't be helped. Ben, bonjour, alors. On passe en français. Je me présente très brièvement. Je m'appelle Vaidjuna Ravane et je suis chef de bureau pour l'Europe d'un grand quotidien indien qui s'appelle D.Hindu qui est publié au long anglais. Ce matin, nous allons parler de l'école de système éducatif et on va examiner si ces systèmes constituent véritablement un investissement pour l'avenir. On parle de plus en plus du besoin d'apprentissage. Pourquoi y a-t-il tant de chômage avec tant de postes qui restent sans candidats sérieux? Et puis, ce n'était pas plus long qu'hier que le monde disait qu'effectivement, les apprentissages, les emplois d'entrenti en France avaient chuté d'une manière vertigineuse tandis qu'en Allemagne, 60% des jeunes passent par l'apprentissage. Mais la France n'est pas le seul pays qui est confronté à ce problème. Il y a aussi des autres questions d'accès, des inégalités et de la qualité d'éducation. Les intervenants vont parler pendant six minutes, chacun suivi par un débat et des questions des étudiants et si possible de la salle. On a un panel qui est extrêmement distingué comme vous avez pu voir. Et puis, je passe tout de suite la parole à Françoise Benhamou du Cercle des économistes qui va effectivement nous ériger le cadre de nos discussions aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, chaque année en Corée du Sud, un jeudi de la deuxième semaine de novembre, se déroule une série de tests d'une durée de 40 minutes qui permettent aux jeunes d'entrer dans les plus prestigieux établissements du pays. Pendant ces tests, on arrête le décollage des avions, le trafic automobile, les sirènes, etc., pour permettre aux élèves de composer dans des conditions optimales. Alors, en face de cette sorte de communion entre la société coréenne et son école, on peut noter l'excellent score du pays dans les tests PISA. Alors, il faut se garder des conclusions hâtives, sauf une peut-être, on peut retenir cette mobilisation sociale, la confiance et la croyance dans les vertus de l'école comme déterminant la réussite future. Et cette confiance collective est au fondement de la capacité du système scolaire à s'adapter au monde. Alors, quels sont les outils de cette adaptation ? Ils sont nombreux, des professeurs évidemment bien formés, bien considérés, bien rémunérés, un système vertueux d'évaluation, une mobilisation sociale et aussi une mobilisation économique. Ce qui m'amène à trois questions. La première, quelle serait la dépense optimale pour l'éducation ? La seconde, son efficacité ? Et la troisième, les questions de qualité. Alors, je serai très rapide évidemment sur chacun de ces points. Sur le premier, la part du PIB affectée à l'éducation, sachant que les comparaisons internationales sont très sensibles aux données, va de 4,7% en République slovaque à 8% en Corée, la France étant dans une situation médiane 6,3%, les Etats-Unis 7,3%. La relation entre dépenses publiques et dépenses privées va de 65% en Corée à 99% en Suède. Mais il n'y a pas de corrélation simple entre dépenses et efficacité. Les études mettent en avant le nombre d'années d'éducation suivies par la population adulte comme étant peut-être un indicateur assez intéressant, le rapport au PIB. Cela dit, Marc Gurgan fait remarquer que la Côte d'Ivoire et le Bangladesh ont été longtemps proches du point de vue du taux de scolarisation dans le primaire, mais avec le premier pays qui a été longtemps deux fois plus riche que le second. En revanche, on a pu démontrer que les économies au faible niveau d'éducation sont prises dans ce qu'on appelle un piège à pauvreté. Ce sont les travaux d'Azariadis et Drazen. Alors, l'efficacité, maintenant. Il y a toute une tradition économique qui est théorique et empirique qui reconnaît l'importance de l'éducation comme étant un facteur d'adaptation des individus et aux évolutions technologiques et de construction des compétences. Andrew Foster et Marc Rosenzweig étudient les districts indiens dans lesquels la révolution verte a été introduite entre 1969 et 1982. Et ils montrent que la vitesse d'introduction du progrès technique est plus forte là où l'éducation est plus élevée car les individus ont plus de moyens de capter les informations qu'ils reçoivent. Alors, c'est un résultat intuitif assez évident mais en même temps qui est tout à fait important qui montre que l'éducation peut être un facteur d'efficacité et d'intégration. Alors, et cette intégration est évidemment ce qui permet l'adaptation au monde. Alors, enfin, la qualité. Un des critères de la qualité, c'est la capacité à réduire les inégalités de départ. Et ces inégalités, elles sont multidimensionnelles. Il y a les inégalités d'accès, la ségrégation présidentielle en premier lieu, les inégalités de parcours, le rôle de l'information notamment, celle des familles et celle des élèves, les inégalités de réussite mais aussi les inégalités de valorisation du diplôme sur le marché de l'emploi. Autrement dit, à diplôme égal, vous n'entrez pas de la même manière sur le marché d'emploi suivant le parcours de votre famille. Et là, nous avons les programmes PISA dont il sera question tout à l'heure. On repère en tous les cas des pays qui sont plus égalitaires tout en étant performants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important comme l'Australie, le Canada, Hong Kong, Pays-Bas ou la Finlande. Toutefois, en moyenne, il est très frappant de voir que les inégalités dans l'OCDE sont extrêmement fortes. Je vais donner juste un exemple qui m'a beaucoup frappée. Pour les tests en mathématiques, les élèves de milieux favorisés dans les pays de l'OCDE ont en moyenne un score de 39 points de plus que les élèves de milieux moins favorisés et 39 points, ça correspond à une année de scolarité. Alors, quelles sont les ressources pour en sortir ? Très brièvement, en France, on a beaucoup mis l'accent sur les rythmes. En fait, ils jouent peu. Ce qui est important, c'est l'encouragement au travail, éventuellement en petits groupes. L'exemple est donné par l'OCDE d'Israël. La détection précoce des problèmes, comme dans le cas de la Finlande, l'allongement ad hoc de la durée de cours, comme le cas de l'Allemagne. Alors, juste un dernier point très brièvement, et les nouvelles technologies dans tout cela. Évidemment, elles sont essentielles, elles sont efficaces toutefois si on sait s'en servir, et probablement de manière assez mesurée. ce sont les résultats des travaux, notamment de l'Académie des sciences ou des travaux de Bernard Stiegler. Il y a une expérience tout à fait passionnante qui a été lancée dans plusieurs pays, l'Inde, le Cambodge, l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui s'intitule Hole in the Wall, et qui a été proposée par un professeur indien, Sugata Mitra. Et ce sont des ordinateurs qui sont en libre accès, éventuellement dans les rues, et qui permettent, à travers des jeux, quelques acquisitions de compétences et en particulier un peu d'apprentissage de la lecture et qui permettent incroyablement d'accroître l'employabilité à partir vraiment de quelque chose qui est fait un peu spontanément par les enfants. L'autre grande expérience à l'autre bout du spectre, ce sont évidemment les MOOC, c'est-à-dire ces Massive Course Online, les cours qui sont disponibles en ligne et qui sont aujourd'hui extrêmement nombreux qui d'une certaine manière permettent d'abolir les frontières géographiques dans une logique d'économie de l'accès, qui est si importante aujourd'hui, mais qui pose aussi beaucoup de questions, notamment sur la globalisation de l'enseignement, éventuellement des logiques d'uniformisation. Alors je finirai juste sur un point, sur Philippe Aguillon et Elie Cohen qui distinguent les économies d'imitation et les économies d'innovation et l'éducation doit aider à saisir le progrès, c'est la logique de l'imitation, la logique du rattrapage, mais aussi à créer le progrès, c'est la logique de l'innovation en ne bridant surtout pas la créativité des élèves. Et là, je crois que je vais laisser la parole à Eric Orsena qui a beaucoup de choses à dire sur les questions de créativité. Merci. 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 Je vais revenir sur le titre « L'école apprend-elle le monde ? » Alors pourquoi le monde ? Parce qu'il ne faut pas apprendre seulement Paris, il ne faut pas seulement apprendre la France, il ne faut pas seulement apprendre dans les livres. Il y a une belle expression de l'écrivain italien Pavese « Il faut apprendre le métier de vivre ». Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Ce n'est pas seulement recevoir, dans apprendre y apprendre, saisir et sa place dans le monde. Il y a un autre très beau livre de Nicolas Bouvier dont le titre même est une sorte de morale, c'est « L'usage du monde ». Troisièmement, l'école, pas seulement la scolarité, évidemment. Pourquoi apprendre le monde ? Pour, à mon sens, trois raisons. Premièrement, parce que le monde étymologiquement parlant est religieux, c'est-à-dire il est relié avec deux tendances absolument qui avancent en même temps. Il y a un monde d'interaction et un monde de concomitance. On le sait bien, c'est à la fois le Moyen-Âge et le Wi-Fi comme on l'a dit. Donc être dans le rempart, protéger, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, parce que le monde est beau, que notre planète est magnifique et que moi quand je travaille un petit peu par exemple avec Yann Arthus Bertrand ou Nicolas Hulot, je leur dis arrêtez de dénoncer si notre planète était nulle, on n'aurait pas besoin de la défendre. On la défend parce qu'elle est magnifique. Enfin, troisièmement, c'est que l'ailleurs est fertile. Nous n'avons pas le monopole des problèmes et nous n'avons pas non plus le monopole des solutions. Et quand vous revenez du Bangladesh et que vous arrivez à Roissy et qu'il y a grève des taxis et grève du train, vous avez envie quand même de filer un certain nombre de coups de pied au cul avant que ne commence le mondial. qui doit apprendre ? Alors, tous. Moi, ce qui me frappe dans beaucoup de sociétés, évidemment la société française mais d'autres sociétés, c'est qu'il y a un nombre encore énorme d'exclus dès l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, chez nous, 20% des petits français ne maîtrisent pas la langue nationale. 20%. Et que ça s'accroît d'un pour cent tous les ans. Donc, dès ce moment-là, dès 12 ans, ils sont exclus parce qu'ils ne pourront même pas lire les questions qu'on leur posera dans les autres matières que le français. Qui doit apprendre ? C'est aussi tout le monde. Il faut bien se dire que dans une grande mesure, l'école en France reproduit les inégalités quand elle ne les construit pas. Et ça, c'est hallucinant que le moteur même de la République soit celui qui risque de détruire la République. avec une reproduction formidable des élites. Quand apprendre toute la vie ? Car, évidemment, le monde change sans arrêt, que les métiers changent sans arrêt. Donc, se dire qu'on a appris à un moment donné sans continuer à apprendre n'a évidemment pas de sens. D'autre part, que quand on imagine, et ça, c'est vrai pour la France, qu'une fois que vous avez un bon diplôme à 20 ans, vous avez une rente pour votre vie. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai vu des gens avec des diplômes formidables qui continuent à être intelligents et d'autres qui ont des diplômes formidables à 30 ans. Ils sont complètement flambés. C'est ma chance. J'étais nul à 20 ans. Je m'améliore avec l'âge. Comment apprendre ? Trois principes tout simples. Premièrement, apprendre à apprendre. Deuxièmement, apprendre à rencontrer. Troisièmement, évidemment, donner envie. Je vous rappelle que curieux vient du mot latin cura, comme dans cure, dans curatif. Donc, le curieux prend soin du monde. Donner envie, ça veut dire aussi donner envie de l'exploration, c'est-à-dire le risque de l'erreur. Et je vais vous dire, je voudrais vous faire part de ma nouvelle devise d'ordre botanique, plus je me plante, plus je pousse. Troisièmement, mon programme politique, en trois points. d'abord, l'apprentissage, parce que l'écrivain est un travailleur manuel, je le prouve, et que l'immortel est un apprenti perpétuel. Deuxièmement, mon programme numéro deux, moi président, je voudrais un bac commun, et pas des options dès la petite maternelle, pour qu'il y ait une sorte de culture générale pour apprendre le monde. Donc, troisièmement, et j'ai fini, je vous propose un Erasmus pour élu, c'est-à-dire à peine vous avez été élu à un mandat national, vous passez deux ans à l'étranger pour comprendre le monde. Ça permettrait de diminuer nettement le mot de bêtise. On me dit aussi que ça serait pas mal en termes de réciprocité que les patrons du CAC 40 fassent pendant un an une permanence parlementaire. Je vous remercie. Merci, merci. Merci pour ces paroles à la fois sage, intéressant, drôle et formidable. Je passe maintenant la parole à Dr. Su, qui est président de l'université Sun Chiang Gan à Séoul. Vous êtes médecin, vous avez commencé votre vie en tant qu'endocrinologue, et puis après, vous avez établi l'hôpital en 1974, et quatre ans après, une école de médecine dans cet même hôpital. Et c'était une première pour la Corée. Quel est effectivement le paradigme coréen? Thank you, Ray. Thank you for kind introduction. May I have my PowerPoint slide? It is my great pleasure to have an opportunity to deliver a presentation on this special occasion. Due to the limited time, I would like to briefly share with you Korea's economic growth and two key factors for that growth, schooling and entrepreneurship. As you see in this picture, in 1953, Korea was totally ruined by Korean War and people were struggling with absolute poverty. Yet, after five decades, Korea became the world's 12th largest economy and members of OECD and G20. As you see in this graph, GDP per capita of Korea was only about $60 in 1953 and it skyrocketed to almost $30,000 in just 60 years. To my understanding, Korea is the only country which transformed from an aid-receiving country to a donor nation. May I have the next one? Next one, please. Yes, then what has been the driving forces for this unprecedented rapid growth of Korea? It was not the technology or financial capital or even natural resources but it was human capital. The country has been making every effort to foster schooling and entrepreneurship to develop its most valuable growth engine, human capital. As illustrated here, human capital served as the engine of Korean economic car while the schooling and entrepreneurship played the role as the fuel. Next, please. Next, please. Oh, yes. Korea's economic growth model is a good example of showing a virtuous circle of education and economic growth where the growth is achieved through these two things and economic success reinvested in schooling and human capital. Next slide, please. Specific contributions of education to Korea's economic growth were to foster diligent and skilled laborers who were necessary for the early period of industrialization and producing challenging and adventurous entrepreneurs like the founders of Samsung and Hyundai. Korea's confidence and passion on education continues and until now, the rate of attainment in higher education is still the world's highest and Korean students have been showing excellent results in various international assessments or competitions. Next slide, please. However, entering the 21st century, Korea faces new challenges of slow economic growth after decades of substantial expansion. Now Korea is experiencing typical global challenges of post-crisis era such as slow growth rate, high unemployment rate, polarization of wealth and environmental disruptions. In addition, most importantly, entrepreneurial spirit once rated as one of the world's highest by Peter Drucker dropped to the lowest. Although the passion on education remains the same, it doesn't play its role of promoting entrepreneurship and economic growth. Next one. To maintain continuous economic growth and to revive the plummeting entrepreneurship, supply of new workers who understand and are well adapted to knowledge-based global economy and fostering new type of entrepreneurs, socially respectable, not socially blameable, entrepreneurs are needed. needed. These people have not only created innovative, risk-taking spirit, but also have the concept of social responsibility, global thinking, sustainability, shared growth, and collaboration in mind. Next one. Okay. The education also has to be changed to a new paradigm. In order to improve the efficiency and relevance of schooling, we need to ensure the young people to achieve more knowledge-based skills and ability to adapt to the uncertainties of a rapidly changing global economy through interdisciplinary approach, emphasizing field experience, and teaching sub-skills such as teamwork, communication, negotiation on a global level. Also, subject on humanities, eco-friendliness, corporate social responsibility, and creating shared values needs to be emphasized to nurture reputable, respectable innovators. Last one. Next one. Yes. In this way, schooling, entrepreneurship, and economy will be transformed to a new concept of virtual circle, and I believe it will eventually lead to sustainable growth. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Sue. comment créer la capital humaine qui va nous projeter dans les années à venir avec efficacité et productivité. Effectivement, vous avez parlé de ça. Pour amener ce point plus loin, j'invite Dr. Barbara Ischinger à prendre la parole maintenant. Je rappelle que vous êtes ancienne directrice pour l'éducation et des compétences ou skills en anglais auprès de l'OCDE, mais vous avez tenu aussi beaucoup de différents postes dans tout ce qui est l'éducation internationale, que ce soit en Europe, en Afrique, ou ailleurs. Thank you so much. I'm going to speak in English. However, for the discussion, I'll be happy to answer also in French. So, we've heard already a couple of examples and what did international organisation have to do in this? Now, first of all, governments wanted to have some evidence base. They wanted to know, so, what does our system look like? Do we have enough teachers, they wanted to have statistics, they wanted to have data, and you find these in the numerous publications of Education at a Glance. And you can just compare who spends how much money on primary education, on early childhood, who spends how much money for higher education, and what does the private sector do? So, this was a good start, to have reliable data. And then came the quality test, tests, which is PISA, you all know, this past year, more than 70 countries, far beyond the 34 OECD member countries, participated in PISA, and PIAG, assessment of adult competencies. Now, you had these quality results. how do our 15-year-olds perform, and our adult population, adult being from 16 to 65. Now, next question of OECD member countries, so, where is the best practice? Can you teach us which reform I have to do in order to move forward? this opened us at OECD only about three years ago new doors to help find out which country performs best and why. Now, you can't transplant one good example to the other country because the cultures are different. However, there are certainly lots of messages to be learned. One question, how come that so many institutions, companies, enterprises have been changing over the last decades but schools have not? What happened there? They look alike. If you show your grandfather the classroom of your child, he will say, oh, it looks like my classroom about, can't come, count all the years ago. So, something did not happen there which happened everywhere else. Does it have to do with the age of teachers? France is pretty good off. Only 30% of your teachers in lower secondary are beyond 50 and 60 years. In Italy, it's more than 50% are older and in Germany also more than 50%. I don't want to say anything about old age. However, you have to make sure, you have to make sure, what was said before, that you continue to give training classes. And is this happening? and how do you introduce new technologies? So, governments have been picking up to really organize this and to bring in more training once you have entered the profession. And this is a must. But not only training. Where are the good examples for teachers in Finland? Finland has teachers who are highly motivated because they continue to do research. From the very beginning in their teacher training, they're being taught what you learn here today is not the end of wisdom. We will give you the tools and the instruments to continue to do research yourself and with a team of other teachers and with your students. So, this is a creative curiosity and it continues to give also confidence and high self-esteem to the teachers. These are very good examples which you can also easily transplant into other countries. Let me give you also another very impressive example. there was a lot of discussion in many, especially European countries about early tracking and we referred to that earlier as well. Which means at the age of 10 you have to decide are you going to be a future university student or not. Early tracking is bad. We have learned this through many, many lessons in a number of countries. Poland learned this lesson and Poland about 8 to 10 years ago decided we're going to finish with early tracking and no longer will students have to decide so early where they go and usually it's the teachers who decide and it has not always been very adequate the evaluation of teachers of students. It very often has to do with the socio-economic factors and much more with the quality of learning of the student. So Poland changed the system and within a couple of years they have reduced the percentage of low performers of 15 year olds in a really impressive way this was in 10 years we could measure it with PISA about 10% less of low performers and 5% more of high performers. So this shows you that intervention in the system can really bring forward good results and the search for best practices what works is a very important one and you can do this on various levels like for instance the teacher training like how you handle the curricula and also in terms of inclusion immigration early childhood programs have to be addressed very much in that context. and here the world has learned quite a bit and which skills to teach I hope we can also talk about that during the discussion. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci pour ça. Effectivement ce que vous nous dites à propos de la collection des données à collection et ces études comparatives que vous faites nous mènent directement à observer cette relation qu'il y a aujourd'hui et qui se développe de plus en plus entre l'emploi et l'éducation. Alors je me termine et je me tourne vers David Stern vous êtes professeur émérite de l'éducation à l'Université de California à Berkeley vous travaillez actuellement sur plusieurs questions une qui est l'accès à l'éducation supérieure l'autre qui est l'éducation des adolescents avec des choses que vous avez fondées les institutions que vous avez fondées et surtout sur ce lien entre éducation et emploi la parole est à vous David Stern Thank you Good morning One of the most consistent findings in all of social science is that within any given society individuals who have more formal schooling also have higher levels of employment and earnings so that the correspondence between schooling and earning is very well known and very common across societies Surprisingly most schooling does not address issues of work Most of the content of formal schooling actually is unrelated to work and so it's somewhat puzzling that this connection exists between attainment of formal schooling and higher salaries Most individuals do eventually acquire some kind of education or training related to work but the secret that we all know is the longer you wait the better If you want a very high salary or access to professional or managerial occupation you should postpone as long as possible your professional or vocational education So what happens is what Barbara Ischinger was just describing the separation often in secondary school sometimes even earlier but maybe decreasingly so but in most secondary systems of education there is a division between students who are being prepared for education at university and students who start to be prepared for work and those who are starting to be prepared for work at secondary level are generally going on average into occupations where salaries are lower so this separation at the secondary level between education for university and education for work creates several problems Barbara Ischinger said tracking is bad early tracking is bad I would say that even at the secondary level there are adverse consequences of four different kinds maybe more one is that this tracking or separation intensifies social stratification because it's very well known that the students who are sent at secondary level into vocational technical or professional training tend to come from families that are less advantaged they have lower income they may have they may not have the language fluency or the educational attainment that the university bound students do so this is a problem not only for the individuals but for society because society is deprived of a large pool of talented people who are whose education is curtailed essentially at the secondary level a second disadvantage of this tracking is that substantial numbers of students complete secondary education intended to prepare for university and some of these end up not attending university some will begin university level or tertiary education and not complete it and then these these students have nothing to offer in the labor market so they're at a loss and often have to go back to school of some sort to learn some technical skill a third disadvantage especially in countries like the United States where the vocational or technical schooling takes place mainly in schools is that the kind of training and education offered really does not match up very well with the demands of work and so it's very difficult for schools to replicate the actual experience of work and so there's a disconnection between what's taught even in vocational schools and what is expected at work systems that rely on what's called education alternance or the equivalent in other countries and of course in the German speaking countries apprenticeships actually involve the students at this level in enterprises and that may be a more effective way of delivering vocational education finally the separate final adverse consequence of separating the education for university from the education for work at the secondary level is that there's a lack of any apparent practical relevance to many of the academic subjects students students are exposed to history and to mathematics and to biology and to literature but many students who aren't inspired by passion for these subjects fail to see the relevance or importance or interest in these subjects and so there is often a massive disengagement of students from schooling because they simply don't see the relevance to their own lives and in terms of curiosity I'm afraid one of the consequences may be that their own sense of desire to learn may be extinguished so I'm out of time but if there is time in discussion there are ways of overcoming this separation some of the work that I've done at Berkeley is involved with an approach in the United States we have approaches in other countries the experience of Poland was just mentioned some of these experiments have been effective some have not but I'm encouraged to say that in the United States we do have some experience with approaches at the secondary level that do combine preparation for university with preparation for work there's some good evidence that these approaches can work and I would say just to sum up that the possible societal impacts of these attempts to reintegrate academic and vocational training at secondary level would be both a more equitable society a better use of human resources and possibly a more innovative society as more students experience the connection between practice and learning and the ongoing cycle of learning innovation and practice Thank you Thank you Thank you David Stern and from that point you know the interconnection between innovation and practice it gives us a perfect lead to chef Thierry Marx vous êtes vraiment un des chefs les plus renommés de France vous êtes directeur executive chef de food and beverages au Mandarin Oriental Hotel à Paris vous étiez élue chef de l'année 2006 par Goemio et vous nous avez confessé tout à l'heure qu'à 24 ans vous avez eu votre bac et puis vous avez trouvé votre métier par la pratique par le savoir-faire et tout ça et maintenant vous êtes effectivement plongé dans quelque chose beaucoup de travail avec des jeunes dans des quartiers sensibles parlez-nous un peu de vos expériences de ce mélange extraordinaire qui est votre vécu Bonjour à tous oui merci de cette présentation c'est très aimable moi je retiens le thème l'école apprend-elle le monde dans les quartiers d'où je viens c'est pas vraiment le cas donc effectivement je me suis penché sur la problématique de ces quartiers le record d'abandon de scolarité à 12 ans maintenant n'est plus un cas isolé et comment ramener de faire naître le désir de l'apprentissage d'un métier dans ces quartiers où l'écho de l'apprentissage n'a pas suffisamment de résonance parce qu'il ne permet pas de sortir de son extraction sociale donc on a travaillé avec cuisine mode d'emploi une association que nous avons créée cuisine mode d'emploi boulangerie mode d'emploi où on s'est appuyé sur le savoir-faire de nos aînés j'ai été formé chez les compagnons des devoirs donc d'abord par une transmission par le geste avant de parler d'une transmission écrite donc nous avons réappliqué cette méthode 80 gestes de base à apprendre 90 recettes à retenir sur une méthode très simple de 12 semaines pour trouver la posture je dirais de l'engagement mais le mot est peut-être un peu pompeux mais au moins l'attitude positive vers le plaisir de découvrir un métier qui va vous permettre rapidement de sortir de votre extraction sociale donc toutes ces écoles fonctionnent plutôt bien nous n'avons pas fait dans ces écoles le choix du diplôme bien que nous obtenons un diplôme pour nos candidats à la fin du cycle mais nous bâtissons tout sur l'idée du projet quand nous avons un candidat qui arrive avec l'idée d'un diplôme nous sommes en train de se tromper nous on parle de projet raconte nous ton projet et qu'il soit dans la cuisine dans la boulangerie ou dans les métiers du service les publics que nous rencontrons sont des publics éloignés de l'emploi depuis très longtemps du fait de leurs parents déjà dans nos quartiers le système s'est délité depuis 30 ans donc nous avons des personnes je dirais du 3ème cercle qui sont dans les parents sont déjà dans des minimas sociaux donc faire naître le désir chez ces jeunes adolescents d'aller vers l'apprentissage à un métier était quand même somme toute assez compliqué problématique pour nous est effectivement cette perte de repères scolaires trop tôt donc ces jeunes gens ne maîtrisent pas la langue française mais ne maîtrisent pas non plus les 4 grandes opérations donc tout notre travail c'est de transmettre d'abord par le geste pour que le candidat puisse comprendre pas comment il va apprendre les choses mais pourquoi il devrait les apprendre et c'est toute la problématique je vous donne la recette d'une pâte à crêpes en une semaine vous l'avez appris maîtrisé totalement mais si je vous demande de la diviser par 6 ça devient tout de suite plus compliqué donc s'il se fait que le candidat pendant l'apprentissage du geste à 4 heures de pratique et ensuite toutes les questions d'ordre plus de culture générale seront posées en aparté avec des professeurs aguerris à répondre à ce type de problématiques nous travaillons sur tous les publics un public en milieu ouvert un public en milieu fermé dans le cadre des établissements d'insertion du ministère de la défense et puis des publics qui sont pour le coup enfermés pour longtemps dans le cadre de l'administration pénitentiaire tous nos succès arrivent de la construction de projets tous nos échecs arrivent je dirais quand le projet est un diplôme je caricature volontairement pardonnez-moi mais c'est un petit peu ce qui nous arrive nous c'est de faire naître le désir d'apprendre le plaisir le plaisir de savoir et la problématique de ces quartiers c'est que je vous dis à 12 ans quand ils sortent du système scolaire et bien nous les récupérons en formation professionnelle à 18 ans alors il a fallu faire bouger des rigidités des rigidités dans le monde professionnel de faire accepter la réalité du monde professionnel c'est à dire qu'un apprenti il ne faut pas 2 ans à 550 euros par mois pour apprendre à faire une sauce bernaise et une tarte aux pommes si au bout de 2 ans il ne sait pas la faire ça va être compliqué donc 12 semaines suffisent pour remplir le programme de CAP et surtout c'est de prendre tout de suite contact avec le monde de l'entreprise le monde réel finalement qui fait que l'aguerrissement au métier va arriver extrêmement vite on a la chance c'est vrai qu'on a toujours l'impression de caricaturer une jeunesse mais c'est une jeunesse qui apprend plus vite bizarrement il y a un vrai problème d'illettrisme et de mauvais sens du calcul mais ils vont très vite sur Google commencent par Google images et finalement arrivent à apprendre comme cela donc il ne faut pas négliger l'outil numérique mais il ne faut pas non plus en faire un allié sûr donc nous cette transmission par le GES on y tient beaucoup transmission de la posture vis-à-vis de l'engagement aucun retard toléré 3 retards c'est fini on arrête la formation et on se quitte bons amis 3 absences même justifiées on arrête la formation et on se quitte bons amis voyez qu'on a posé un cadre suffisamment rigide mais nous avons organisé un réseau d'entreprises aujourd'hui qui est planétaire pour placer nos stagiaires voilà je répondrai à toutes vos questions sur cuisine mode d'emploi boulangerie mode d'emploi et comment on travaille dans les quartiers merci beaucoup je me retourne maintenant vers vous avez un candidat assis à côté de vous pour le truc de toute semaine je me porte volontaire alors c'est vers John Farini-Mundi que je me tourne maintenant vous êtes la vice-directrice de National Science Foundation aux USA surtout pour l'éducation et des ressources humaines vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et vous avez beaucoup œuvré et ça je insiste là-dessus pour la promotion des mathématiques chez les filles et chez les femmes parce que souvent on se rend compte que les filles sont les retardataires dans les maths mais après cet panorama et des différentes situations la pratique dressée par Jeff Thierry Marx tracking ou pas tracking en Pologne la collection des statistiques et ce que nous a dit le docteur David Stern je vous demande comment est-ce qu'on sait si tout ce qu'on reçoit comme offre comme tout ce qui est sur la place publique en matière d'éducation est-ce que ça vaut la peine ou pas quels sont les outils d'évaluation comment est-ce qu'on peut et je me retourne vers vous pour avoir quelques paroles là-dessus Merci Good morning everyone and thank you to the organizers for the invitation to attend I apologize that I will be speaking in English We heard repeatedly in yesterday's sessions and in today's sessions about the importance of human capital and the importance of investment in it by government and that's the position from which I work and we've also heard a lot about the particular skills that might be needed such as big data skills various kinds of technical competencies for work and the need for new training programs and we're also hearing questions about whether school can induce creativity, innovation, readiness for lifelong learning, entrepreneurial spirit and so working for government it becomes very important as we have limited resources to figure out what will be the best bets for policy investments where can we really hope to have the biggest impact through our investments and so I'd like to talk a little bit about how education policy is related to impact and how we can make decisions about making good investments you know to change education to have the wonderful kinds of experiences that we're hearing about this morning happen there really aren't very many levers to pull we can look for ways to change the norms of teaching practice within schools and we can look for ways to do that by thinking about the curriculum that's available to students and by thinking about the preparation that teachers get as they prepare to do their work and so how can a government work on policy that will actually change those two areas and I'll really just use examples from about three different domains first let me say that mathematical and scientific skills and knowledge are viewed by many as an educational imperative in today's global and increasingly technological economy and so a lot of the focus that we have at the National Science Foundation is in that area and we've heard a little bit about why educating all of our learners is important particularly so that we can find the talent that we need to innovate for the future educational policies of different types might promote improved achievement in mathematics and science but it's really quite difficult to assess the impact of those policies and we depend very heavily on these international studies such as PISA and others the TIMSS study and other international comparative studies that can give us great descriptions of increasingly of not only what the outcomes look like around the world but what various factors are in place in countries that might help us understand why those outcomes are what they are and let me just remind us all that we have been very familiar with looking at outcomes that have to do with achievement and increasingly then the percentage of low and high performers in various content areas but it's important to think about other kinds of outcomes when we imagine working on education policy so college attainment readiness for university effectiveness in the workplace readiness for innovation enjoyment and interest of learning persistence mindset many areas that are quite hard to measure so one of the challenges in determining education policy is how do we measure the important outcomes and then relate them to the kinds of interventions that actually make a difference so I'll talk about three different areas where we have seen some great progress coming from our international studies as ways of learning about how to make investment the first is teacher preparation and teacher compensation policies there was an IEA study called the teacher education and development study in mathematics TEDS M that talked about or that looked at the preparation of our teachers for the grades K through 12 for pre-college teachers and one of their interesting findings was that teachers who scored well in their assessments actually had had opportunities to learn both university level and school level mathematics so there are many myths about what it takes to prepare a teacher well or many beliefs about that but one finding from TEDS is that understanding from an advanced standpoint the nature of school mathematics seems to be important and that's a kind of kind of finding that can lead to a policy focus also in general countries that tend to achieve well have rigorous accreditation systems for their teacher education programs set high entry standards for the profession and have strong licensing requirements these again are policies that can perhaps help to raise the status of the teaching profession in society so there are some kinds of levers that can be pulled at the same time though we still don't really understand from research thoroughly what it takes for effective teachers to do to get greater gains in student learning these continue to be challenges for us to all better understand and to use in shaping policy the second area that I would like to mention has to do with learning opportunities for all and access to high standards for learning policies can govern schooling in ways that determine which groups of students have access to which content and we've heard a little bit about the tracking already this morning the concept of resilient students has been raised by PISA studies and others resilient students are those who can exceed the expectations that would normally be appropriate for their socio-economic status historically and it's generally of interest internationally to serve those students well to increase our access to talent and to benefit society generally so there are now policies that are emerging as being successful to help students be more resilient allocating greater resources to teachers and students in high needs or economically disadvantaged schools investing in early diagnosis so this is not the same as early tracking but it's the matter of looking at students learning needs and getting good assessment tools to understand them so that teachers can address those needs particularly and individually in personalized ways teacher mentoring that is to support teachers in their early years of teaching with expert teachers can mitigate the effect of students SES or socio-economic status and the third area which I'll just mention has to do with common standards for education which are very much in place in many of the high achieving countries not in place in the United States although we have an effort underway right now to get agreement across the 50 states for what would be common content curriculum for the curriculum in mathematics in particular so these are important areas for discussion the challenge in policy is to spend taxpayers' dollars wisely so that we can actually have our best impact in the strongest ways thank you very much thank you very much before we return to the panel and then maybe to the room I invite you to one of our students Olivia Zitouni because she had a question to ask is that you have a microphone you can maybe come here very good well when we have 22 years and we ask the question the school apprend-t-elle the world the question that we ask all of the time we ask the school apprend-t-elle the world professional and so it's a question that's a lot that's been asked today in the different interventions madame Naraveney you have started by saying that in France for example le taux d'apprentissage s'est effondré c'est vrai et par exemple dans mon école donc moi je suis apprentie mais on est simplement 50 étudiants en apprentissage sur une promo de plus de 700 c'est un véritable problème car tout le monde est convaincu monsieur Orsena est convaincu tout le monde est convaincu depuis plus de 30 ans que l'apprentissage est un modal efficace pour l'insertion professionnelle et les états investissent de plus en plus et pourtant il y a de moins en moins d'étudiants candidats donc on a vu avec monsieur Mars que parfois il faut faire bouger certaines rigidités pour pouvoir intégrer ses étudiants avec monsieur Stern qu'il y a des expérimentations qui se mettent en place pour pouvoir développer l'apprentissage et moi la question que j'ai à vous poser qui est une question très pragmatique c'est concrètement qu'est-ce que en tant qu'universitaire et également membre d'institution vous pouvez faire pour inventer un nouveau modèle d'apprentissage parce que l'actuel ne convient pas et même le modèle de référence qui est aujourd'hui le modèle allemand commence à s'essouffler merci je me tournerai vers vous Eric Orsona peut-être et David Stern aussi pour répondre à cette question c'est en tout petit de pratique l'apprentissage que j'ai je vais énormément dans les classes et je fais des ateliers d'écriture et quand je vois que dans l'enseignement du français on fait de la théorie et du commentaire de texte au lieu de faire de la pratique de texte je veux dire on tue l'envie de raconter des choses pourquoi j'ai fait mes petits livres sur la grammaire pour une seule chose je ne comprenais pas moi les questions qu'on posait en français à mes enfants et moi je suis tout à fait comme Thierry c'est à dire le projet petit projet quand vous faites un championnat d'injure de l'aide d'injure à un maire parce qu'il a refusé d'ouvrir une salle de répétition de musique quand on fait une compétition c'est moi qui gagne et il me demande pourquoi tu gagnes parce que évidemment je suis un peu plus sophistiqué que oh monsieur le maire t'es un bouffon et c'est de la pratique je veux dire l'articulation entre le savoir la pratique et l'envie il faut oublier aucun des trois et quand je leur dis ils me disent ah la langue française c'est compliqué je lui dis aussi le football c'est compliqué ah bon et alors je leur dis j'ai une solution pour rendre le foot plus simple ah bon un ballon pour chacun et ben la langue française c'est pareil 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 sont en train de jouer la trompe, mais ils sont en train de jouer la trompe, mais ne sont pas encore plus en train de jouer la trompe. C'est ça. Et donc, le modèle, si vous voulez, c'est un modèle qui appelle pour une intégration de la théorie de la trompe avec une pratique de jouer la trompe, et même mieux avec d'autres instruments musicals aussi. C'est l'approche que nous essayons de prendre avec ce que nous appelons les académies de carrière dans les États-Unis. OK, j'ai juste dit qu'on a encore dix minutes peut-être, mais il y a une question que je voudrais soulever et peut-être poser au panel. C'est cette question de quel choix de système d'éducation qu'on fait. Et je prendrais peut-être l'exemple de mon pays d'origine, qui est celui de l'Inde, où le gouvernement semble avoir abdiqué à sa responsabilité de donner une éducation de qualité à ses concitoyens. Et donc, effectivement, les gens se retournent vers des écoles privées. Et même le petit peuple, les cuisiniers, les jardiniers, les domestiques et les petits employés payent jusqu'à 50% de leur salaire pour l'éducation de leurs enfants, surtout en langue anglaise, parce qu'ils voient leur futur sortir par le biais de la langue anglaise. Qu'est-ce que ça dit par rapport aux pays en voie de développement, les pays comme Brésil, l'Inde, Indonésie, Malaisie, où on a des vastes concentrations de population? Et comment vous, le panel, voyez évoluer la situation dans ces pays-là? Est-ce que les pauvres vont devenir encore plus pauvres? Est-ce que la classe moyenne va se hisser au-delà de la tête des autres à cause de ce système bancal? Who wants to take that up? Alors, il y a des gouvernements qui prennent la décision que l'éducation privée a une grande partie dans ce système. Par exemple, en Corée, ça, c'est vraiment un problème parce que là aussi, les gens n'ont plus beaucoup de confiance dans le système public. Pourquoi? On ne comprend pas très bien. Alors, ils investissent non seulement beaucoup d'argent, mais aussi une éternité des longues journées pour leurs enfants jusqu'à minuit parfois de ce qu'on appelle le système d'ombre shadow education system. Ça, c'est très malheureux. Le Brésil, par exemple, attend très bien. Ils ont bien compris le gouvernement qu'il faut investir dans le système public. Et là, il y a eu beaucoup plus de confiance et les familles envoient leurs enfants à l'école et ils ont fait beaucoup de progrès. Le Brésil participe aussi à PISA et nous étions très impressionnés. Par contre, par exemple, le Chili a fait marche arrière. Et le gouvernement qui est au pouvoir depuis deux, trois ans, se dit bon, mais finalement, il y a de l'argent dans le pays. Ils peuvent payer eux-mêmes. Alors, chaque gouvernement peut décider d'un moment à l'autre de changer le système. À l'OCDE, nous disons, je dis toujours nous disons, bien que je suis partie au mois de mars, mais nous disions ou disons que c'est la responsabilité du gouvernement de s'occuper du système éducatif. Bien sûr, en admettant aussi une place au secteur privé. On pourrait prendre peut-être une question de la salle. Y a-t-il des questions ? Ouh là ! Il y a une main juste en dessous du caméra, monsieur, et debout. Voilà, allez-y, monsieur. Oui, merci beaucoup. Nous entendons ces histoires-là, finalement, depuis assez longtemps. Ce n'est pas un discours nouveau. Nous sommes aujourd'hui en 2014. La question est combien de générations ça va prendre pour changer ce système éducatif qu'on sait aujourd'hui arriver à un plafond. Donc tout le monde le confirme. Et OK, fine, it's the government to decide, fine, but there are the unions, and they don't want to change. Il faut être à un moment donné pragmatique et clair. Et je vois des initiatives comme Hole in the Wall de Suguta Mitra qui fonctionnent extrêmement bien. Des initiatives comme l'école mutuelle qui fonctionnent extrêmement bien. Est-ce qu'on ne va pas vers une explosion pure et simple ? Simplement parce qu'il y a l'urgence de l'entreprise qui a besoin de profils. Donc, comme vous parliez, voilà, de profils différents qui sont créatifs et entreprenants. Combien de générations ça va prendre ou est-ce qu'il ne faut pas exploser le modèle purement et simplement pour jeter le pavé dans la marge gentiment ? Hélas, hélas, j'ai l'impression que nous n'avons pas le monopole de cette situation. Mais enfin, nous sommes assez bons là-dessus. Il faut dire qu'en France, il y a un élément. Ce qui manque en France, c'est l'évaluation. Et l'évaluation sans tabou et les conséquences tirées d'évaluation. En France, quand un système ne marche pas, on continue ce système. Et on engueule les autres parce que s'ils ont un système qui marche mieux, c'est pour des mauvaises raisons. Alors, c'est assez insupportable. Mais maintenant, on arrive à l'os quand même. J'ai dit au chef de l'État, François Hollande, sur l'affaire de l'illettrisme ou du quasi-illettrisme, des 20% chaque année des classes de sixièmes. Et je lui ai dit, mais ça ne va pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la République qui est en jeu. Pardon, je ne suis pas souvent grandiloquent. Il me dit, c'est une cause nationale. So what ? Et je dis en français. Françoise, voudriez-vous prendre la parole ? Peut-être trois mots très rapidement. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Moi, ce qui me semble ressortir de ce panel, c'est à quel point l'école est paradoxale. C'est à la fois, elle est manifestement incondensée d'inégalités et en même temps, quand même, un peu le lieu de la redistribution, de la redistribution des chances, un petit peu quand même. Deuxième point, l'école, c'est évidemment un investissement. Et on a vu à travers toutes les présentations à quel point ce qu'on pourrait appeler le rendement social de l'école est supérieur à la somme des rendements privés. Donc, il faut aller plus loin. On a vu aussi quand même que l'école, même si elle a une image de très forte inertie, elle change quand même. Alors, quelquefois, elle change à ses marges à travers des initiatives telles celles qu'a présentées Thierry Marx. Mais ça diffuse quand même. Et les enseignants ne sont pas totalement autistes et indifférents à ce qui se passe à l'extérieur et essayent d'intégrer ce que vous avez pu appeler à plusieurs moments les meilleures pratiques à travers l'observation de ce qui peut se faire. J'ajouterais que l'école doit marcher sur les deux jambes. Ce n'est pas toujours facile, c'est-à-dire la jambe des savoirs généraux et puis la jambe des savoirs spécialisés et essayer de faire vivre les deux en même temps. Et on l'a vu à travers des solutions concrètes comme l'apprentissage. Il y a des choses qui se font. Il faut évidemment les développer bien plus encore. J'ajouterais un dernier point, c'est que l'école, on lui demande d'enseigner la vie. En même temps, on lui demande d'enseigner des savoirs. On lui demande d'enseigner aux jeunes et en même temps de construire un enseignement qui puisse s'adapter tout au long de la vie. Bref, l'école, c'est vraiment un peu aussi un condensé de toutes les contradictions que nous vivons chaque jour. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada